Bonjour et bienvenue à cette brève vidéo pour faire le survol de l'auto-formation des questionnaires interactifs en soutien à l'apprentissage. Alors, on va vous faire une petite introduction sur les questionnaires interactifs, donc des plateformes numériques coup de cœur des enseignants qui sont utilisées dans le milieu depuis plusieurs années. Donc, on va essayer de vous guider par rapport aux choix selon votre intention pédagogique. On va bien sûr faire le lien aussi avec la compétence numérique où on a ciblé trois dimensions qui sont vraiment mises en valeur lorsqu'on utilise des questionnaires interactifs. Par la suite, vous aurez accès à cinq badges dans le cadre de cette auto-formation. Vous avez les descriptions pour pouvoir les obtenir. Dans un premier temps, on va donc vous faire réfléchir sur l'intention pédagogique. Si vous voulez voir un peu plus large, vous pouvez élargir ici en utilisant la flèche de droite et vous verrez un petit peu plus large au niveau de votre écran. Alors, l'intention pédagogique, comme on vous le dit, c'est important d'abord de penser à notre intention et aux différentes contraintes que l'on a par rapport à son utilisation. Donc, on va vous résumer ça en trois parties. Donc, dans la phase préparation, on vous demande de vous interroger sur ce que vous souhaitez que vos élèves réalisent. Vous avez quatre choix et dans chacun des choix, vous avez donc une petite description sur l'intention et souvent, vous avez aussi un exemple d'un formulaire, donc pour vous amener à bien comprendre. Par la suite, vous avez des onglets. Donc, dans la phase de réalisation, vous avez cette fois-ci cinq propositions de ce que vous souhaitez que les élèves fassent et toujours le petit menu. Finalement, en intégration, vous avez six questions à vous poser, six choix de réponse de ce que vous voulez que vos élèves fassent, réalisent. Alors, ça, c'est un lien avec l'intention pédagogique. Par la suite, vous aurez accès aux deux badges, donc de découverte et d'appropriation, en vous appropriant un questionnaire interactif et en nous donnant la raison pour laquelle vous trouvez que ça va bien avec votre intention pédagogique. Dans la section suivante, vous trouverez la présentation de 12 outils liés au questionnaire interactif. On vous a mis les critères qui nous ont amenés à prioriser ces outils-là. Alors, vous pourrez retrouver de différentes façons les 12 outils pour vous aider. Alors, vous avez, par exemple, un organigramme qui, selon les fonctions, les appareils que vous avez ou, par exemple, les fonctions d'outils d'accessibilité que vous souhaitez avoir qui pourraient vous aider. Vous avez aussi sous forme de tableau et vous l'avez aussi sous forme de questionnaire où vous pourrez remplir quelques questions. Donc, vous pourrez voir selon vos priorités ce que vous voulez prioriser pour vous aider en lien avec le questionnaire interactif que vous voulez utiliser. Par la suite, après avoir fait la section de la comparaison, vous pourrez arriver vraiment au fonctionnement des questionnaires interactifs. Donc, pour chacun d'eux, et ils sont placés en ordre alphabétique, vous aurez une petite phrase de présentation, le lien du site, et aussi une fiche qui résume visuellement les différentes caractéristiques. Et dans l'onglet suivant, vous pourrez voir, donc, les différents tutoriels. Donc, dans les différents tutoriels, vous allez retrouver des tutoriels qui vont être liés à, dans un premier temps, un survol de la plateforme, comment vous pouvez vous brancher comme enseignant et comment vos élèves peuvent se brancher, comment vous pouvez créer des questions et avoir accès aux réponses des élèves. Alors, vous avez ça sous forme d'onglet. Donc, il s'agit de circuler d'un à l'autre. Et finalement, dans la dernière section, vous allez retrouver un lien ou des liens, je devrais dire, pour différents questionnaires interactifs qu'on n'a pas répertoriés dans notre formation, mais qui nous semblent aussi pertinents selon les caractéristiques dont vous avez besoin. Alors, on vous invite à explorer les questionnaires interactifs. Et je vous rappelle l'objectif, être lié avec notre intention pédagogique et vaut mieux commencer à en utiliser un ou deux questionnaires, pas nécessairement toute cette panoplie, pour rendre notre enseignement plus dynamique. Alors, je vous souhaite une bonne exploration des questionnaires interactifs. Merci. 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 Merci.